Shalom Ouvracha, le passage pour le Yud Aleph Adar, le 11 Adar, Père Eklamed Gimel, 33e chapitre du Tania. Od Zot Tiyye Simchatane Fesha Mitit Encore en ceci sera la joie de l'âme véritable. Od Zot Tiyye Simchatane, dans ce Père Eklamed Gimel, va nous donner encore une méditation de manière à pouvoir, de par cette compréhension, à ramener et à réveiller en soi une joie extraordinaire dans la voie d'Hachem. Dans les Prakim précédents, l'admoura Zot Tiyye Simchatane a donné plusieurs méditations, pensées, de par lesquelles, à revenir à Avodat HaShem, Mitor Simchatane, dans la joie, une de ces méditations a été de comprendre et de réaliser que l'âme divine se rattache à sa source, sort de son exil, la joie du roi qui reçoit, qui reçoit son fils, c'est la joie du fils qui va retrouver son Père une fois après tant de temps en exil. Donc l'admoura Zot Tiyye Simchatane, dans ce Père Eklamed Gimel, va continuer à nous donner encore une formule extraordinaire qui est de base, qui est même une des plus grandes bases, ou la base même, qui va nous permettre, à partir de cette compréhension, servir à Kadosh Baruch Hu dans la joie. Particulièrement, lorsque la personne réalise et voit en soi-même, dans des moments particuliers, qu'il faut la rendre plus pure, la limpider, la rendre, l'éclairer, par la joie du cœur. La personne se sent comme ça un peu déprimée, ne ressent pas en soi cette simchat, cette joie, cette vitalité. Alors, il faudra qu'il approfondisse sa pensée, qui dessine de par son intellect et sa compréhension, ceci veut dire pas seulement une compréhension, mais c'est vraiment une compréhension à l'exemple d'un dessin, que ce soit vraiment une compréhension approfondite et concrète. Le concept de l'unité, de son unité, béni, réel, Comment, réellement, Kadosh Baruch Hu se trouve à l'intérieur de tous les mondes, dans ce qu'on dit, Il se trouve dans le niveau de chaque créature, chaque créature par rapport à son niveau, la vitalité qui s'intègre et qui s'habille dans cette créature. Donc, comprendre, comprendre le sujet, parce qu'on dit, Ce sont des mots, mais commencer à comprendre, dessiner dans sa pensée, Que veut dire, Kadosh Baruch Hu, Mémalé, Kolarmin, il se trouve, donc il se trouve dans cet objet, il se trouve en moi, il se trouve face à moi, Il est Mémalé, Kolarmin, donc comprendre, que veut dire, il remplit tous les mondes, c'est-à-dire les mondes et tous ceux qui se trouvent dans les mondes. Elionim et Tartonim, les mondes supérieurs, les mondes inférieurs, Même cette terre-là, l'entité de toutes ces terres-là, le contenu de toutes ces terres-là, est en effet son amour béni, donc la lumière divine. Et tout devant Kadosh Baruch Hu, devant lui, est inexistant. Kolo Kolo Kachim, il veut dire, comme s'il n'était pas là. C'est lui seul, qui existe et qui se trouve dans les supérieurs et dans les inférieurs, Mamash, concrètement. Donc là, le concept de L'unité d'Akadosh Baruch Hu, ceci veut dire, pas seulement, il y a un Dieu qui crée le monde, mais c'est plus que ça, que tout ce qui existe, c'est uniquement Akadosh Baruch Hu. Or, Akadosh Baruch Hu, il n'y a rien du tout, il n'y a pas d'existence réelle. Komo Shaya Hu, l'Evado, okodem, sheshetemé, bereshit, comme lui. Il fut seul avant les six jours de la création. De la même manière, sans aucun changement, la présence divine, il n'y a eu donc aucun changement. La création n'a rien changé. La création est une imagination, à nos yeux, mais en effet, uniquement la réalité de la création, c'est l'existence d'Akadosh Baruch Hu. Même dans l'emplacement d'un espace où se trouve ce monde-ci, le ciel et la terre et toute leur armée, il était alors avant la création du monde, c'était lui seul, parce qu'il n'y avait pas de création, le monde, tous les mondes, donc c'était lui seul qui était là, présent, qui remplissait cet espace. Et de même, là maintenant, après la création du monde, c'est lui seul, il est seul, c'est comme on va dire, il n'y a pas de création, il n'y a pas de monde, nous sommes comme avant la création, en ce qui concerne son existence, Dieu est seul, avant la création, unique et seul, après la création, de la même manière, sans aucun changement. Donc tout ceci, il faut, tout ceci demande une méditation, de manière à ce qu'il se soit dessiné. Pourquoi ? Comment se fait-il pourtant ? Il y a quand même une création. Parce que la création, d'accord ? Mais toutes les créatures sont effacées devant lui, dans leur essence, dans leur existence. C'est une existence qui n'existe pas. à l'exemple de l'inexistence, des lettres de la parole et de la pensée, lorsqu'ils se trouvent encore dans leur source, dans leur racine, ceci est l'essence de l'âme, sa nature, ce sont donc ces dix facultés, la compréhension, la connaissance, la sagesse, compréhension, connaissance, etc. Donc, à ce stade, lorsqu'il s'agit maintenant des facultés, de la neshama, les facultés, donc les dix facultés, etc. Au stade, il n'y a pas encore de concepts de lettres, encore, qui viennent s'introduire, s'habiller, se vêtir, dans l'habit de la pensée. Comme il est expliqué, est écrit longuement, dans le 20e, 21e chapitre, longuement. Donc, la noose qui nous donne un exemple, en effet, de la même manière qu'on peut comprendre que les lettres, lettres de la parole, les lettres de la pensée, car la pensée est composée par des lettres qui sont seulement spirituelles, si on veut, beaucoup plus fins, sont l'origine des lettres de la parole. Lorsque les lettres de la pensée, de la parole, se trouvent de manière concrète, révélées, la personne a compris quelque chose, est en train d'étudier une chose, donc il a des lettres, il est en train de parler, maintenant, ce qu'il a compris, est en train d'exprimer, ce qu'il a compris, ce sont donc, effectivement, des lettres. Mais la source même de ces lettres, lorsqu'ils se trouvent encore, avant ce stade, dans leur origine, lorsque les lettres, ils viennent d'une certaine source, à la source même, ils existaient, mais sans y exister, forcément, ils existaient d'une manière très, très, très spirituelle, si on veut, de manière vraiment, ce qu'on veut dire, effacés dans leur essence, tout de même, malgré ceci, ils ont donc une existence qui est inexistante. Donc, ceci nous explique un peu, nous avons un monde, à nos yeux, oui, c'est un monde, il existe, il est physique, les mondes, mais ce sont, c'est à nos yeux, à nos yeux de chair et os, limités, de limités, ça n'a vraiment aucune référence, nous avons besoin d'utiliser notre chokhmabinadat, nos méditations, pour comprendre, en fait, que tout est insignifiant, car l'existence même, la source même qui fait exister, cette existence qui nous a l'air d'exister, en effet, elle est effacée à l'exemple des lettres de la parole, des lettres de la pensée, lorsqu'ils se trouvent dans leur origine, c'est-à-dire dans le niveau qui est avant la compréhension, c'est-à-dire, dans, encore on va dire, dans les facultés de la nechama, les chokhmabinadat, chesed, gvourat, tiferet, dans ces facultés, ces facultés existent, mais ils n'ont pas encore, ils n'ont pas encore créé, si on veut, les lettres, commencent à exister uniquement lorsque ces facultés s'introduisent dans la pensée, tout ceci a été expliqué longuement, on ne peut pas expliquer ça, faire le shiur de perekraf et khafalef dans ce perek, mais c'est le point de comprendre que tout se trouve avec Kadosh Baruch Hu, le monde est lié à Kadosh Baruch Hu, se trouve, donc tout est effacé, devant Kadosh Baruch Hu, à Kadosh Baruch Hu, est la seule réelle existence. Comment je trouve que tout est expliqué, autre part aussi, un exemple matériel à ceci, le concept de l'effacement de la lueur du rayon du soleil lorsqu'il se trouve encore dans son origine, dans le corps solaire. au Gouf Kadosh Baruch Hu, le corps globe solaire, chez Berakiyak, se trouve dans l'espace, chez Gam, car forcément, nous sommes obligés de dire que dans le globe solaire, donc là-bas aussi se trouve, donc le rayon du soleil se trouve aussi là-bas, la lumière du soleil se trouve également dans le globe solaire même, avec plus de force que sa propagation et son éclaircissement dans l'espace du monde. Donc, si déjà dans l'espace du monde, à des millions de kilomètres, les rayons du soleil arrivent à donner de la lumière, etc., tout le bienfait que le rayon du soleil et les rayons du soleil sont là, donc c'est grâce à ces rayons du soleil que toutes ces choses-là peuvent exister, donc, à plus forte raison que ces rayons du soleil existent dans le globe solaire lui-même. Seulement quoi, seulement que lorsqu'il s'agit des rayons du soleil, comme ils se trouvent dans le globe solaire, ils sont effacés, bibtsioud, c'est-à-dire un effacement dans l'essence même, dans leur source. Et c'est comme s'il n'existe pas, donc c'est une existence qui est là, parce que forcément, on est obligé de dire que les rayons existent dans leur source, tout de même, c'est comme s'il n'existe pas, pourquoi ? Parce que là-bas, il y a ce qu'on appelle bitoulbimtsioud. Il y a l'effacement, l'effacement dans la bitioud, dans leur essence même, ils sont effacés du fait qu'ils se trouvent dans leur source. Lorsqu'ils ne sont pas dans leur source, ils ont l'impression d'avoir une existence à part eux-mêmes, d'avoir une certaine existence, ce qui ne donne pas l'impression qu'ils sont effacés. Mais la réalité, c'est qu'en effet, ils n'ont aucune existence de part eux-mêmes. Donc, de là on peut comprendre que la lumière d'Hakadosh Barucho qui se trouve de partout, tout ce qui existe et à l'exemple de ce rayon-là qui provient de la source est en effet une existence qui n'existe pas. est ainsi, concrètement, en tant qu'exemple, au bitoul et face au monde du monde et le contenu du monde. Même si out, dans son existence même, les gabés mais coros vis-à-vis de sa source, ceci est la lumière ensof infini barucho, la source de tout, c'est le ensof, la source des sphires, la source des mondes. Les mondes sont limités, chaque monde a un niveau, chaque sphira a son niveau, le ensof, c'est ensof, sans limite, ensof. Donc, la source, c'est ensof. Ils sont tous effacés au ensof. Donc, moi, je suis à tous en maré chout. Mais il n'est voici, comme est écrit donc là-bas longuement, lorsque la personne va approfondir de manière profonde et longtemps, donc, il va investir du temps, son cœur se réjouira, son âme se réjouira, avec l'adveranène, une joie, une allégresse, ceci sera une joie de tout le cœur et de toute l'âme, qui rabahit, car elle est puissante, le fait de comprendre, comprendre l'existence d'Akadosh Baruch Hu, qui est la présence, comme avant la création du monde, il n'y a aucun changement, kihihi, kirba telokim, mamash, car ceci est en effet la compréhension de la proximité de Dieu concrètement. Donc, la personne a compris qu'Akadosh Baruch Hu, bichbodo ve'atzmo, dans son honneur, lui-même, est présent à côté de lui, car Akedosh Baruch Hu se trouve de la même manière, comme avant la création du monde et des mondes. Et ceci est en effet toute la personne, le but de sa création, ou briyot, et la création de tous les mondes, et l'on y est artonim, ceux qui sont supérieurs, ceux qui sont inférieurs, liot l'odirazo, est artonim, pour avoir une habitation, cette habitation-là, dans les inférieurs. Comme il expliquait, il est écrit plus loin, longuement. Donc, le fait de comprendre, l'Akadosh Baruch Hu, la proximité de l'Akadosh Baruch Hu, cette compréhension-là, cette appréhension, amène, en effet, quelque part, le concept de d'Irabba Tarturim. Akedosh Baruch Hu réside dans les inférieurs. Que veut dire Akedosh Baruch Hu réside dans les inférieurs ? On vient de dire que l'Akadosh Baruch Hu se trouve dans les mondes, avant la création, comme pendant la... comme après la création de la même manière. Donc, que veut dire le but de créer, de faire une habitation pour l'Akadosh Baruch Hu dans le monde ? C'est le... créer, si on veut faire de ce monde une habitation d'Akadosh Baruch Hu veut dire que la personne comprenne. C'est la personne qui a besoin de comprendre la proximité d'Akadosh Baruch Hu. La compréhension de la personne, de cette proximité-là, est en effet l'habitation d'Akadosh Baruch Hu car il réalise qu'Akadosh Baruch Hu s'y trouve dans ce monde de la même manière comme avant la création du monde. Cette compréhension est en effet d'Irabba Tarturim. C'est cette compréhension-là qui va amener à la personne une joie extraordinaire. Il est à côté d'Akadosh Baruch Hu l'essence même sans aucune différence. Il peut s'imaginer que je suis là comme ça fait 10 000 ans. Et ici comme ça fait 10 000 ans. Donc Agosh Baruch Hu est vraiment proche de moi, très très proche. Et là Mouazuken va continuer dans cette explication. Veïne, voici combien sera grande la joie d'une personne simple et d'une personne qui est même bas parmi le peuple. de par le fait qu'il a l'occasion, il est proche, il sera proche d'un roi de chair et de sang, Amit Arsène, mais d'un imobébeto qui réside et qui habite chez lui à la maison. Combien la personne sera heureuse, il n'y a pas de mots comme décrire le fait d'être proche du roi, le roi lui-même en personne, vient habiter dans sa maison. sans limite lorsqu'il s'agit du roi des rois le saint ce n'est pas un roi de chair et de sang c'est comme il est écrit qui est-ce qui ose se permettre de se rapprocher à moi. Parole d'Hachem. Lorsqu'on prend conscience que Akadosh Boku se trouve ici de la même manière avec la même ampleur comme avant la création du monde, c'est seulement nous à nos yeux nous n'avons pas la compréhension de ceci. Mais si nous allons comprendre que ce qu'on comprend ce qu'on ne comprend pas est une chose mais l'existence la même existence la même ampleur tout est là tout est là et donc que je vous réside avec nous vraiment proche proche de nous à partir de là ceci amènera la personne à une grande simcha une grande joie je me trouve à côté d'Hachem il vit avec moi il se trouve avec moi donc là l'admourazakem nous a donc donné déjà une encore une explication une manière comment arriver à réjouir son âme comment arriver à se donner plus d'élan dans Avodat Hachem et ceci est en effet dire à Batartonim dire à Batartonim veut dire de comprendre dire à Batartonim dire à Batartonim veut dire comprendre comprendre Akadosh Boku le fait d'accès de compréhension là c'est la dire à Batartonim parce que là que je me rousse il se trouve à côté de toi lorsque tu as compris qu'il est à côté de toi il est de toutes les manières il dit mais le fait c'est que toi tu comprennes qu'il est à côté de toi comme compréhension réelle que cette compréhension sera réelle uniquement lorsque tu seras joyeux ceci va prouver cette compréhension là effectivement là la personne a réalisé dire à Lloyd Boku à Batartonim à Batartonim qui est de toute la compréhension qui est de toute la compréhension qui est de toute la compréhension